Ok, lisons un petit peu tout ça, le patch note ! Le patch note est-ce qu'il est long ? Il est très long, il est très long. C'est pour le plus grand plaisir bien sûr. Bon, ok. Ah, ça a l'air cool, ça a l'air cool. En vrai, c'est bien, c'est bien. Mon avenir et moi, non, c'est fou. Et ça c'est bien. Merci Caroline pour l'abonnement, bienvenue, merci infiniment ! Merci, merci ! Plus c'est long, plus c'est bon, je crois bien, je crois bien. Ok, salut ! Il s'agit d'un patch important qui apporte de nombreuses nouveautés et corrections sur les différents packs, notamment des améliorations sur les murs d'appartement, les éclairages. Ça, je crois, les murs d'appartement, ils buggaient de fous furieux. Salut genre sur TikTok, comment vous allez Bing ? Comment ça va Bing ? Attends, faut que je le mette, le chat TikTok ici, parce que sinon je suis fini tôt. Jojo, comment tu vas Bing ? Donc ça, ouais, les murs d'appartement qui étaient un enfer, c'est bon. L'éclairage du plafond, donc ça c'est bien aussi. Et toute une palette de corrections de notre dernière pack d'extension, Amourfou, voici la liste des nouveautés, ainsi que de nombreux autres changements portant sur le jeu de base et les packs. Merci de tous vos signalements sur le Answer HQ, qui nous permettent de savoir quel problème vous gêne le plus. Nous espérons que les corrections continueront d'améliorer votre expérience sur les Sims. Bon déjà, c'est cool. En vrai, depuis qu'il y a cette équipe, on n'a jamais eu autant de corrections de bugs. Merci LowInTheEnd, merci beaucoup pour l'abonnement, merci infiniment. Merci, merci. Il faut modifier tous nos mods. Un conseil, sauvegardez vos sauvegardes et lancez pas vos mods. Et si vous sauvegardez vos sauvegardes, vous pouvez tester, mais... Le problème à ça, en fait, c'est qu'il va y avoir des bugs. Des bugs que vous allez croire que ça vient du jeu, vous allez péter un câble. Vous n'allez pas savoir quel bug, quel mod provoque des bugs. Et il y a un monde aussi où les mods corrompent votre sauvegarde, et là, c'est un peu chiant. Voilà. Bon, quoi de neuf dans les Sims ? Une mise à jour colorée pour les objets de construction, avec 650 nuances de couleurs ont été ajoutées, ainsi que de nombreux objets comme des arches, des portes, et même des sols pour agrémenter votre terrain. Découvrez ces nouvelles couleurs magnifiques. Ça, c'est trop bien, les gars. 650 nuances gratuites. Évidemment. Donc, on va regarder ça. Je me suis un peu spoilt à l'heure. Voilà. Hop, hop, hop. Let's go. Mise à jour. Attendez, 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 attendez. Mise à jour. C'est chiant, par contre, ça. Casse-toi. Mise à jour. Putain, mais qu'est-ce que c'est insupportable ? Construction colorée. Et... Arrivée. Ah, c'est cool, quand même. C'est cool, c'est cool. Ouais, ils se sont fait kiffer, hein. En vrai, c'est violent de fou. C'est plein de nouveaux items. Attends, mais ça, c'est des nouveaux items tout courts. Ça, on est d'accord. Attends, c'est là. Portes coulissantes très hautes, cha-cha. Ça, c'était pas des portes qu'on avait, si. Ou peut-être c'est des variations. Je sais pas. En tout cas, c'est très, 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 très stylé. En fait, il y a pas mal d'items quand c'est comme ça. Tu te réalises pas qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Ça peut changer toute une construction. Ils se sont gavés. En vrai, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Sympa que ce soit gratuit de ouf. Variation de couleurs. Je crois qu'ils avaient fait ça pour les 7 ans des Sims. Ils avaient fait un truc pareil. Une variation, une mise à jour avec plein de variations de couleurs. En vrai, c'est très, très cool. On avait déjà tout juste de nouveaux couleurs. Ouais, c'est ça. Mais je crois que la porte, elle me disait rien. Donc, je sais pas. Mais ouais, sûrement. Non, pas de nouveaux objets. Il n'y avait que 3, 4. Ouais, mais par exemple, les arches et tout, je crois que c'est nouveau. Bon, on va voir. Genre avec de nouveaux objets. Voilà, il montre de nouveaux objets. Va te voir. Voilà, ça. Bah, tu vois, ouais. Ok, après, là, c'est pas des nouveaux objets. Voilà, ok, ok. C'est ça. Bon, il y a des nouvelles arches et tout, c'est cool. Des arches longues, plus larges, plus... Ok, c'est très bien. Ok, c'est cool. Enfin, pour les réseaux, c'est infernal. On va voir si il peut. Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, les cupcakes, c'était une masterclass. Enzia, merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci. On veut le multi. Les gars, il va pas arriver tout de suite. Attendez, les gars, il faut que j'aille me moucher parce que sinon, ça va dégouiller partout. Attendez, je vous mets une petite musique. Je vous mets une petite musique. Je reviens. Je vais mettre une musique... Attends, totalement au hasard à la musique. Hop là, hop là. Hop là, hop là. Hop là. J'arrive, j'arrive. Attends. On va lire ça ensemble. Les performances, les gars, ça m'intéresse. J'arrive. Plus qu'il est, le co-créateur. Co-créateur, Lucara. On rappelle les amis, c'est une collaboration commerciale. Pour vous, un immense merci. Si vous y pensez, c'est génial. Grâce à vous, je touche une commission de 5%. C'est pas rien. Alors merci, et encore merci à la commune des cas. Vous êtes une top à la main des carrières. Oh, guys. Wow. Nickel, nickel. J'adore, j'adore. Attendez, je vais en profiter. Juste faire ça. Putain, la maladie qui me casse toujours les couilles. Mais ça, c'est au niveau du mouchage. Merde. Hop. Voilà. Mais en français, par exemple, s'il te plaît. Faut actualiser une fois pour mettre en français, voilà. Ok, nickel. Leçon de l'année, vraiment. Merci pour les follow. Merci, Monsi. Merci, Cassandra. Merci, Matom. Merci, Valou. Pour le 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ok, regardons. Donc ça, c'est les couleurs. Ok, les performances, les gars, ça m'intéresse. Mise à jour de la fréquence de la mémoire. La mise à jour des données d'utilisation de la mémoire a été augmentée pour éviter les plantages dus à une mémoire insuffisante. Donc ça, les gars, vraiment, ça, ce genre de partie-là, c'est des choses qui me rendent heureux. Voilà, c'est littéralement des mises à jour qui vont rendre notre jeu plus fluide, plus sympa, plus cool. Il faut les bénir, ces trucs. Ok, optimisation du stockage de données. Nous avons restructuré le stockage des données du jeu pour réduire la surcharge occasionnée par l'utilisation d'objets pitons. Et donc, rendre le jeu plus rapide et utiliser moins de mémoire. Incroyable. Génération efficace de la mémoire tampon. Nous avons revu la façon dont les données temporaires sont générées et stockées pour corriger certains bugs et optimiser l'utilisation de la mémoire. Ça, c'est plein de trucs. Si à chaque mise à jour, il change plein de trucs, le jeu d'il y a un an et le jeu de cette année, ce sera le jour et la nuit. Et on ne s'en rendra jamais compte parce que c'est trop doux. Merci, Valou, encore une fois, pour les huitièmes mois. Merci beaucoup. Optimisation de l'attribut des cibles de rendu. Nous avons arrêté d'attribuer inutilement de larges cibles de couleurs pendant certains processus de rendu, ce qui permet d'économiser une précieuse mémoire, surtout en haute résolution. Incroyable. Apparemment, il n'y aura pas de Sim 5. Oui. Mais ça, encore une fois, projet René, au tout début de projet René, quand ça a été annoncé, on disait tous Sim 5, Sim 5, moins le premier. Mais on a vu qu'ils ont changé de stratégie. Donc, ce n'est pas grave, les gars, les Sim 5 en sont bas les couilles. S'ils rendent les Sims 4 incroyables, s'ils font d'autres Sims à côté, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, les Sims 5, ça n'a jamais été prévu, en fait. Ça n'a jamais été prévu. Mise à jour de DirectX 11. Nous sommes heureux de vous annoncer l'amélioration d'exécutable DirectX 11. Ça, je vous rappelle, encore une fois, tu as ton ordinateur, ça ne passe pas DirectX 11, c'est un peu le carburant des Sims. Et plus le DirectX est vieux, et moins le carburant est efficace. Et donc, DirectX 11, pour la majorité d'entre vous qui est activé par défaut, qui désactive les shaders, va falloir vous refaire un truc pour les réactiver, va rendre votre jeu infiniment fois plus fluide. Voilà. Nous sommes heureux de vous annoncer l'amélioration d'exécutable DirectX 11 pour les utilisateurs de PC. Si ces mises à jour concernent principalement les utilisateurs de PC, les fans des Sims sur Xbox, en bénéficiant également, puisque la Xbox utilise une variante de DirectX 11 basée sur les consoles. Voici ce qui nous attend. Carte graphique Nvidia et AMD. Les personnes qui utilisent une carte graphique Nvidia et AMD utiliseront désormais l'exécutable DirectX 11 par défaut. Les personnes qui utilisent une autre carte graphique comme Intel continueront de profiter de DirectX 9. Amélioration DirectX 11. Traitement graphique plus rapide. Modification du processus de mise à jour des données graphiques, réduisant des retards de communication entre le processeur et la carte graphique pour un gameplay plus fluide. Attendez, je vais juste check mon nez parce que j'ai l'impression d'un truc qui me chatouille. Y'a rien. Voilà. Amélioration de la performance. Donc ça c'est bien. Cette correction permet d'améliorer la performance grâce à une réduction de la surcharge et une gestion plus efficace de la mémoire. Les personnes qui utilisent une carte graphique moyenne à haut de gamme remarqueront une amélioration de la performance. Donc ça c'est une dégri. Pretty comment tu es bing ? Yasmine comment tu es bing ? J'ai pas eu la notif. Ouais y'a pas mal là qui vont pas recevoir la notif. Vu que j'ai lancé un live y'a 3h, Twitch il envoie pas la notif à tout le monde. Ouais en vrai c'est un peu le cadeau de l'anniversaire. Nous ouvrons actuellement pour permettre aux personnes utilisant un PC équipé d'une carte graphique Intel d'utiliser DirectX 11 mais nous avons encore besoin d'un peu de temps pour faire l'option par défaut. En attendant les Sims qui utilisent une carte Intel continueront d'utiliser le neuf. DirectX 11 est disponible pour les fans des Sims qui souhaitent l'essayer notamment pour les personnes qui utilisent une carte graphique Intel. Cependant il se pourrait rencontrer des problèmes d'affichage. Ok. Voilà. Très très bien. Donc ça au niveau des performances, c'est banger. Faut que j'essaye. Qu'on est en retard ici ou quoi ? Eh le retard ou bien ? Mais oui là y'a pas la notif qui a pas été envoyée. Le live a commencé officiellement à 12 minutes. Enfin. Le live s'est lancé y'a 7 mais avec l'écran de chargement. Ok. Galerie. Les filtres de pack fonctionnent désormais correctement avec le pack Passion Cuisine. Fini les cache-cache. Jeu de base. Bon là les gars on va se taper. C'est quoi cette rallonge ? Euh... Ah ouais putain je crois que j'ai... Ah oui d'accord. En fait j'ai fait un copier-coller sur un truc. Je pensais l'avoir réglé mais pas du tout. Ok. Attends mais... Ah ouais en fait j'avais un double titre. Magnifique. Magnifique. Ok. Et personne me l'a dit. Enfin tout à l'heure j'ai cru que j'avais corrigé. Donc je crois que j'ignorais les messages qui me disaient que le titre avait un problème. Vas-y. Ouais j'ai fait un copier-coller dedans. Est-ce que c'est mieux là ou pas ? On découvre la mage Sims 4. Ok c'est ça. Parce que là oui le code 0. Putain ça c'est trop bien. Éclairage externe n'interfère plus avec la pièce par le biais des plafonds et la lumière fut. Ça c'est bien. Le code 0 a provoqué par des tentatives de sauvegarde associées à des contrats ou à des histoires de quartier. Ne suivent plus. Ne survivent plus. Donc ça c'est trop bien l'histoire. Le code 0 est finito. Je me suis réabonné en regardant un replay. Je n'arrive pas à afficher la célébration. D'habitude j'y arrive. Actualiste à page peut-être au quart là ? Le code 0 existe encore. Bah non du coup. Il existe encore du coup. Le code 0 provoqué par les tentatives de sauvegarde associées à des contrats ou des histoires. Ne survivent plus. Bah pourquoi ? Bah pour moi. Ah attends peut-être c'est corrigé. Bah non je pense que c'est corrigé non ? Vous savez quoi on va... Ne survivent plus. Bah ouais. Ne survivent plus. Oui alors ? Ne surviennent... Ah ! Ne surviennent plus. Les gars je suis dans... Moi vous savez ma vie c'est de la survie. C'est de la survie. Donc laissez-moi survivre s'il vous plaît. D'accord ? Bon merci. Nous avons réglé un autre problème où le jeu ne se chargeait pas et affichait le code 1 de 3 en cas de déplacement entre deux terrains. Jamais eu. Mais je crois que pas mal de gens l'avaient. Les morceaux d'argile et les cubes du futur ne seront plus abandonnés pendant les événements. Ramassez vos déchets et ne laissez rien derrière vous. Les grenouilles, les souris, les poissons sont désormais visibles. Les sims remettent leurs tablettes et leurs devoirs dans leur inventaire au lieu de les mettre dans le vide lorsqu'ils sont debout ou assis. Ça c'est bien. Vous ne recevez plus des appels téléphoniques de la part des membres de votre propre foyer pour vous inviter ? J'aimais beaucoup ça les gars. La suite de Minecraft les gars pour l'inscription planning vous l'avez ? J'adorais vraiment. En vrai c'est ce genre de bug qui me font rire tu vois. Ouais il y a une nouvelle mage aujourd'hui. Il y a une nouvelle mage. Les sims sur Switch. Comment ça Coralie ? Code créateur. Ah Lucas, Lucas. Surviennent plus, survient plus. Moi c'était vraiment la survie. Mais ça c'était trop bien. T'étais tranquille chez toi et d'un coup il y avait ta mère à côté de toi qui t'appelait et qui fait Oui c'est quoi que tu viens de passer me voir ? Ça fait longtemps. J'étais à deux mètres. L'option terminer une tâche quotidienne s'affiche désormais correctement une fois la tâche terminée. Le travail, toujours le travail. Les enfants sims peuvent désormais quitter leur activité extrascolaire même s'il faut persévérer dans la vie. Ok. Les bulles de pensée des sims n'apparaissent plus à travers les murs et les sols garder vos pensées pour vous. Fortune familiale. La tâche supprimer les sentiments négatifs se termine désormais. Lorsqu'ils rentrent du travail ou de l'école, les sims peuvent désormais la même tenue de tous les jours et dont ils disposent au lieu de prendre par défaut la première tenue de tous les jours de la liste créé un sims. Pourquoi il faut toujours vous passer au cas de votre tête ? Toutes les devoirs c'était trop nul. Je crois que ça ne me dit rien. Certaines combinaisons d'armoires étagères au-dessus de l'évier dans la cuisine empêchent vos sims d'accéder à l'évier. Ok ça c'est le genre de truc qu'on ne pouvait pas s'en rendre compte. Enfin ça faisait chier sur le moment tu ne comprenais pas. Les armes extérieures se déplaçaient de manière... Ah ouais ça c'est incroyable ! Ça les gars j'ai vu une image, je ne sais pas si vous voyez mais en temps normal quand vous passez en x3 et qu'il y a le soleil qui tape sur un arbre ça fait genre des... ça saccade, ça fait clac, 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 l'ombre elle saccade. Et bien là ça va être fluide. Et vous savez depuis quand ce bug existe ? Ça ne me choquait pas non plus, pour moi c'était normal. Ce bug existe depuis que le pack Mokino est sorti. C'est genre je crois il y a plus de 6 ans. Donc il y a un bug de plus de 6 à 7 ans qui vient d'être corrigé aujourd'hui. Et ça c'est une dinguerie les gars, une dinguerie. Merci Elou, merci Bou pour les follow, merci beaucoup. Ah ok les ombres extérieures donc ça c'est bien. Lorsque vous passez de l'outil terrain en mode construction la caméra est désormais stable. Lorsque les histoires de quartier récentes mentionnent un sims décédé dans un autre quartier, une urne apparaît désormais dans le foyer du sims sans question. Ça c'est bien parce que c'est vrai qu'au final il n'y avait aucun moyen de le récupérer. C'était un bug, ouais c'était un bug. Parce qu'avant ça n'y était pas. Et il y a plein de gens qui étaient en mode, je l'avais complètement zappé du coup qu'avant on n'avait pas ça quoi. Et même Noémie quand je l'avais parlé elle était en mode, je m'en suis déjà rendu compte mais pour moi c'était normal. L'amélioration du lave-linge, sèche-linge est désormais prise en compte dans l'aspiration du cerveau exceptionnel. Les sims tiennent désormais correctement les acarger lorsqu'ils en mangent mais ça ne change rien au fait que c'est délicieux. La surveillance du nourrisson en autonomie n'entraîne plus la génération aléatoire d'une nouvelle tenue d'hiver pour celui-ci. Ah ouais. Le nourrisson ne s'étire plus lorsqu'il rampe dans la neige mais c'est une bonne idée de laisser un nourrisson ramper dans la neige. Après ça ne change pas grand chose. Si ça change de ouf en vrai parce que pour les gens qui font des machinimas ou autre c'est un truc qui est cinématiquement très laid en fait. T'es là tu veux montrer que le temps il est en x3 ça fait caca 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 c'est moche alors que là ça va vraiment faire smooth. Ça va être très très stylé. C'est pour tes lives que je viens d'installer les tweets je veux regarder sur Youtube merci pour ce que tu fais. C'est adorable les loups bienvenue. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. L'aspiration orientée vers les objectifs dans l'adolescence se réalise désormais correctement après avoir reçu une promotion au travail. Nous enquêtons sur les spleen dupe-lip manquante. Je comprends rien. Le souhait de venir ami avec n'apparaît plus chez les sims amis ou plus. Nous sommes déjà amis. Les icônes des mondes sur la seule écran de sélection des mondes ne se déplacent plus lorsque vous faites un clic central. J'ai jamais eu ça. Ah si oui je suis d'accord je vois. Je ne comprenais pas pourquoi ça se déplace en fait. Les sachets de graines verrouillées sont débloqués en mode construction achat lorsque vous utilisez le code de triche jardinage 10. Ok. Le ventre des sims femmes n'est plus caché lorsque vous choisissez un pantalon cargo homme dans certaines couleurs. M n'aime pas les préférences sont désormais disponibles pour les sims créés via les histoires dans Cré un sims. L'animation du sims ne se déclenche plus lorsqu'il est assis sur un tabouret et qu'il pose une question déplacée à notre sims. Kumi nae comment tu as Bing ? Certains ont un bug au lancement du jeu sur Steam. Bah moi du coup j'ai pas. J'ai pas. Les vignettes des sims ne sont plus en basse résolution sur le bouton reprendre. Le problème ou la... Ah oui ça c'était dégueulasse ! C'est vrai hein ! Les sims... Vous savez quand il y avait le bouton reprendre dans le menu principal en haut à droite à chaque fois les sims ils étaient en 4 pixels. C'était dégueulasse on a l'impression que tu jouais à un jeu de 2002. Et bah putain enfin c'est si bien. Après c'est pas un bug de fou mais c'est quand même esthétiquement sympa d'avoir quelque chose de beau. Le problème ou la liste de compétences n'était plus dans l'ordre notamment lorsque vous passiez d'un sims à l'autre a été corrigé. Le haut ne chevauche plus avec le bas. Enfin voilà un t-shirt dont je ne sais pas. Les objectifs d'événement créés via le calendrier s'affichent correctement pendant l'événement même si vous modifiez l'événement. On ne sait plus ce qu'il m'avait dit carrément au rendez-vous de Twitch ça ne fonctionne pas dommage. D'habitude même en se réabonnant en live ça fonctionne. Car là je pense généralement toutes les personnes qui ont ce problème que t'as. D'un coup demain tu vas venir sur le live et ça va marcher. C'est Twitch des fois qui a fait des siennes. En tout cas je prends en compte merci beaucoup pour ton réabonnement. Merci beaucoup quasiment 2 ans. Un an 11 mois. Merci beaucoup. Mais aucun doute que demain tu vas mettre l'alerte et tu me diras alléluia enfin ! Belle gosse du ça va super et toi ? Problème impactant plusieurs packs. Les murs et les portes des appartements, des résidences universitaires et des appartements terrasse se coupent désormais correctement en mode mur bas coupé. Ajustement des contrôles pour les murs extérieurs et les unités inactives. Ça je vois plus exactement mais je sais qu'à chaque fois que j'étais dans un appartement ça me faisait péter un câble. Les cicatrices des vampires n'apparaissent plus lors de la création d'un sims jeteur de sort basé sur la génétique. Et toutes les cicatrices générées peuvent désormais être enlevées. Ça c'est bien. Ça c'est bien mais je crois que... Du coup... Ok. Ouais je crois que c'est le genre de truc qui m'est arrivé dans Génération Lader tu vois. Merci Emma pour le follow. Merci Belle de... Belle du pour le... Belle gosse merci beaucoup pour le follow. Blue comment tu as Bing ? Kate comment tu as Bing ? Euh... Rebecca comment tu as Bing ? Ok. Les pantalons en cuir ne couvrent plus les bottes basses. Les angles ne génèrent plus de déchirureur au niveau de l'épaule. Les sims loup-garou et vampires passent à leur forme occulte et inversement après l'animation plutôt qu'avant. Ça putain. C'est bien parce que ça me cassait les couilles quand t'as un loup-garou qui est en train de se transformer en loup-garou et au plein milieu de l'animation il est déjà transformé. T'as pas le côté où le loup-garou c'est stylé quand il est humain il est humain et bam il se transforme. Alors que d'habitude il devenait d'un coup loup-garou et il se transformait. Enfin c'était nul. Vraiment pour rendre ça cinématique c'était dégueulasse quoi. Et je crois qu'ils avaient déjà essayé de le corriger mais ça avait pas marché. Ah c'était rigolo ça. Il y a des bugs j'aurais aimé les découvrir tu vois. Ouais la mise à jour là elle est dispo vous lancez le jeu vous avez une... Je sais pas si les modes sont cassés mais partie du principe que oui. Attendez les modeurs. Ou alors à vos risques et périls. Nos amis félins se réjouissent à l'avance. L'action donner une friandise à l'herbe au chat ne s'annule plus. Le chat mérite sa friandise. Saison les sims reçoivent désormais un aspirateur en même temps que la station d'aspirateur pour les fêtes. La résolution perdue du pot à Nouvel An s'affiche désormais correctement. La boîte de décoration des fêtes ne disparaît plus après un déménagement. Vous pouvez désormais respecter la tradition qu'on t'en rebours jusqu'à minuit sur les téléviseurs. A la fac après avoir participé à un cours de droit votre sims sera considéré comme un conférencier invité. Que ce soit la branche des juges ou des avocats privés qu'il y ait participé par le téléphone ou en personne. On savait pas où ils allaient avant ces suspects. Le sims qui n'ont pas le trait de caractère actif ne reçoivent plus le bonus lié à ce trait lorsqu'il joue avec un ballon de foot. Ce genre de bug on l'a plus quoi. T'as eu à boire. Merci beaucoup les gars pour l'avoir ça fait trop plaisir. Ah bah moi elle a vraiment hydraté. Les gars je suis désolé j'ai de l'eau horrible à côté de moi il faut que je change. Le portrait de la remise de diplôme se présente désormais sous la forme d'une image exacte. Ah du cerveau d'accord. Tous les bugs corrigés. Je pense qu'il y en a plus de 150. Je crois qu'il y en a plus de 150. Les autres sims... Ça c'est pas qu'écologie. Les autres sims arrêtent de vous stresser en faisant constamment des décautions déstressantes en autonomie dans le quartier ou sur un sims. C'est quoi des décautions ? Des décoctions. Des décoctions. Bon je sais pas. Je peux pas faire ça définition ? Rechercher ? Non je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Des potions. Ah d'accord. Ah oui avec les barbecues putain d'accord. Ah oui d'accord d'accord. Ça c'est vrai que ça arrive souvent. Les notifications d'un plan d'action du quartier ne se déclenche plus si l'option est désactivée. Ok. L'arrivée des rayons de soleil et de l'aurore ne bloquent plus le chargement. Les lignes du vide bleu n'apparaissent plus à Evergreen. Ok. Escapade enneigée. Le toit plateforme du terrain Waka Mori 243 ne présente plus de bugs. Les besoins ludiques et sociaux ne sont plus réduits lors des randonnées. Eh ben putain c'est bien parce qu'aujourd'hui on allait faire des randonnées. Ocean, tisane. Ok c'est ça. Les résultats de la foire n'apparaissent plus pendant le résultat de la journée du sport. Annelise et les Sims adolescents ne passent plus d'examen de manière aléatoire. Les Sims adolescents ne peuvent pas se rendre au bal de promo même si la principale... Ah ça c'était des fois ça arrivait vous savez qu'on essayait d'aller au bal de promo et on n'arrivait pas à y aller. C'est parce qu'en fait May Prescott a été morte. Et à partir du moment elle est morte tu peux plus aller au bal de promo. Les Sims sont pleinement rémunérés pour leur tâche de la WFH dans le cadre d'Akara Influence Sims. Au streamer de jeux vidéo. Alléluia enfin on va être payé quoi. Putain c'est pas trop tôt. Tous les terrains de l'Akara de San Seqoia se chargent correctement et les écrans blancs corrompus n'apparaissent plus. Ok. La fenêtre artistique moderne côté gauche est désormais transparente. Ok. D'accord. Je savais pas que c'est parce qu'elle était morte. Et aussi des fois les modes j'aime bien qu'ils expliquent pourquoi il y a ce mode. Alloué. Oh les gars il y a plein de corrections de mode sur... de bugs sur Alloué. Putain il y en a pas mal. J'aime 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 j'aime. Ok Alloué. Vous pouvez désormais sélectionner et modifier la hauteur des murs dans les locations résidentielles sans avoir à la supprimer ou remplacer. Ok. Ouais ça c'est... ok je vois totalement. La propriété ne disparaît plus si les objets... Ne disparaît plus des objets après avoir déplacé un foyer. La propriété ne disparaît plus des objets. Pour ça je vois pas. La bouillard et l'autocuiseur ne disparaissent plus de manière aléatoire dans l'inventaire. Les sorties en rouge, orange, vert, gris, béton, jolie, feuille s'affichent correctement. Il y a Sims qui travaillent à domicile dans le cadre d'une carrière de Sims à tout faire si on va correctement payer. Sur les propriétés locatives, lorsque quelqu'un meurt, une pierre tombale ou une urne est désormais fournie. Ça les gars... Bug. Euh... moi j'ai rien. Je pense que Twitch bug. J'ai rien. Je... Je bug pas. Je sais pas ce qu'il se passe. Allô ? C'est bon. Euh... oui je vous reçois les gars. Je crois que Twitch a des petits soucis parce que moi j'ai vraiment rien. J'ai vraiment rien. Ok. Ok attendez. Actualiser. Actualiser. Tout va bien. Ouais je sais pas. Ouais 0 bug sur TikTok. Non c'est... Ça vient clairement de Twitch. Il y a dû y avoir Twitch qui a un petit soucis chez certaines personnes. Ça arrive. Voilà. Bon actualiser c'est bon. C'est bon c'est bon. Merci Nirmae pour l'année d'abonnement. Merci beaucoup. Merci Croo. Merci Noble. Merci Amadi. Merci Emma. Merci beaucoup pour les follow. Attends ça fait juste des petites coupures. Moi généralement quand des problèmes viennent de ma cause qui arrive fréquemment. Je vois en bas à droite de mon stream. Paquet perdu. Et je vois que j'en ai perdu un paquet. Et là je suis à 0% de perte. Donc j'ai rien. Twitch je suis pas le seul. Twitch je n'ai pas le son. Pourtant il est là normalement. Sinon vraiment les gens me le diraient dans le chat si je parlais dans le vide. Je vois qu'il y a des packs de jeux qui ont au moins 10 ans et il y a encore des corrections de bugs dessus. En fait généralement c'est pas choquant. Il y a des bugs ils sont là depuis 10 ans. Il y a des bugs ils sont là parce que genre Amourfou sort et ça joue avec une fonctionnalité d'un autre pack qui fait un bug tu vois. Vous avez du son vous. Vraiment les gens se foutent de ma gueule. Ah ouais mais il y a du son. Ça du coup je crois ce bug. C'est ça qui provoquait le fait. Ça faisait ça il faisait plus mais je crois que c'est en partie pour ça. À un moment tu sais on avait des appartements où on pouvait plus les louer parce qu'il y avait soi-disant quelqu'un dedans alors qu'il y avait personne. Bah je crois que c'est parce que la personne était morte et qu'on n'avait pas son urne tu vois. Je crois que c'était ça. Bug de quelques secondes mais c'est revenu tout seul. Ouais ok ok. On n'est pas des paquets. J'ai un décalage maintenant. Actualiser normalement il n'y a pas de décalage. Normalement quand il y a du décalage qui se fait. Soit vous actualisez ou soit si vous êtes sur PC vous mettez en pause et vous rallumez ça va remettre. Je vais tester le décalage. Merci Néon pour le quatrième mois d'abonnement. Merci Techies pour le quatorzième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci merci pour les follow. Merci Ambre. Ok les gars vous allez dire caca dès que je vous dis caca. Caca ! 1, 2, 3, 4. Bon c'est bon. 4 secondes. 4 secondes caca c'est bon. C'est une latence totalement normale. Ok très bien. Putain le caca c'est en feu ça me régale. Les visites du propriétaire Pandia comptent pour réaliser l'objectif faire visiter votre logement par le propriétaire. Pour l'aspiration à boissons avertis. Les caractéristiques et les défis de terrain restent sélectionnés pour les logements de terrain de location résidentielle. Attends les caractéristiques et les terrains restent sélectionnés pour les logements de terrain de location. Ok lorsqu'ils sont convertis en terrain résidentiel au site. Ok. Le bouton transfert de fond de site n'apparaît plus sur les terrains communautaires. C'est bon les gars caca on a compris. C'est bon c'est bon les gars. C'est bon les gars les prouts. Pupin comment shopping. La possibilité de saisir un logement de vacances locatives par téléphone et la dernière exception ne se déclenche plus lors de chargement de sauvegarde. Lorsque les objets sont saisis les factures du service public et les taxes impayées sont correctement mis à jour dans le panneau d'informations relatifs aux factures. Ça les gars est-ce que vous l'avez déjà eu ? Voilà. En fait j'arrive pas à comprendre cette fonctionnalité dans Alloué. Je vous rappelle qu'imaginez je loue un appartement. Il est meublé tout ce que tu veux. Il y a un random il loue mon appartement. Il paye pas ses factures. Je vais aller moi-même récupérer ses meubles. En plus ça marche pas je crois quand c'est un locataire comme ça. Ah puma ça va super. Je crois qu'on est d'accord il n'y a aucun locataire qui ne paye pas ses factures. Ça c'est un truc de Alloué qui casse les couilles. Alloué bordel donnez-nous des putains de locataires qui payent pas. Des casse-couilles qu'on va devoir voir et fracasser pour les forcer à payer. C'est cool ça donne une fonctionnalité rigolote. C'est drôle en plus imaginez je mets mon sim self et je vois qu'il paye pas ce bâtard. Eh ben je vais le voir et je le fracasse et je règle les problèmes. Un petit truc de rien du tout qui rajoute de la vie et beaucoup de fun. Mais bon il n'y a pas ça. Du coup imaginez dans notre cas on est dans un appartement qu'on a meublé etc. Il y a ton propriétaire qui vient te voler tes meubles. Ça vous est déjà arrivé vous ? Comment je fais partir mon père fantôme de ma maison dans les sims ? Tu récupères l'urne ou tu cliques dessus tu fais libérer l'âme. Liddy Chou merci beaucoup pour le 27ème mois d'abonnement. Merci beaucoup pour tous vos resubs les gars. Et merci Manclo, New Rotten, Frost Shader pour les follow. Ouais c'est bizarre hein. Lucas qui veut juste plus tuer sur des sims. Ouais mais c'est ça en fait je veux des raisons de tuer les sims. Voilà je veux pas juste arriver les tuer et dire bon je sais pas ce qu'il a fait mais il a dû faire une erreur. Non je veux qu'ils fassent des erreurs. Bref. Le texte des détails de logement ne se chevauche plus lorsque vous survolez les terrains de location résidentiel. Ça c'était bien. Enfin c'est bien que ce soit corrigé. Lorsque les factures du service public sont remises, si vous êtes dans une autre monde, celles-ci seront désormais traitées correctement. Amour fou. Après la mise à jour précédente, les joueurs et joueuses qui avaient sauvegardé après avoir utilisé le code Cupidon alors que les sims de la galerie n'étaient pas disponibles, n'avaient toujours pas les sims de la galerie. Maintenant, toutes les personnes qui sont en ligne et qui ont activé cette fonctionnalité devraient les avoir. C'est fou ça. Donc imaginez au tout début d'Amour fou, on avait des sims dans la galerie sur lapin de Cupidon, coin de Cupidon. Si à un moment, donc pendant une semaine ou deux, on n'avait pas de sims dans la galerie, un bug, si tu avais sauvegardé à partir de ce moment-là, tu n'avais toujours pas de personnes dans la galerie. Mais par contre, si tu faisais une nouvelle partie, tu les avais. Maintenant, tout le monde les a, c'est bon, allez-lui. Zeta, merci beaucoup pour le 20e mois, merci beaucoup. Merci, merci. Ok. Les cliniques vétérinaires ne peuvent plus être choisies comme endroit pour les événements organisés en rencard. Trouvez un autre endroit pour faire connaissance avec votre rencard. J'aimais bien, moi, clinique vétérinaire, ça aurait pu être très sympa. Les activités du pack que vous ne possédez pas actuellement ne peuvent pas être sélectionnées par une activité organisée en rencard. En vrai, c'était drôle, je trouve, clinique vétérinaire. On n'a jamais eu le temps de l'occasion. On n'a jamais l'occasion de tester. Les parties sauvegardées qui ont utilisé le compte Cupidon gardent maintenant une taille normale. D'accord. Les sims ayant un rôle spécial comme barman, bibliothécaire, barmètre, je sais pas ce que c'est, qui ont reçu une invitation en rencard et participent désormais même lorsqu'ils ont beaucoup de travail. L'apparition occasionnelle d'un objectif vide d'organiser un rencard a été corrigée. La modification dans le calendrier d'un événement organisé un rencard pour lequel vous n'avez pas activé les objectifs, puis activer les objectifs, puis à nouveau désactiver les objectifs, vous devrez désormais correctement supprimer les objectifs de l'événement. Bon, il y a plein de trucs. On comprend pas, parce que voilà, il faut faire esprit quand même de corriger ces bugs, enfin de les provoquer ces bugs. L'objectif, utiliser une couverture romantique pour l'aspiration explorateur ou l'exploratrice romantique s'élimine désormais lorsqu'il est réalisé. La interface crée votre propre appellation de votre relation fonctionne désormais correctement avec une manette. Lorsque vous définissez les relations du foyer dans Créer un Sims, toutes les options de dynamique amoureuse seront désormais sélectionnables. La catégorie Sims romantique est désormais disponible dans Caractéristiques attirantes. Certains objets n'étaient pas triés ou filtrés correctement en raison de balises manquantes. Les objets ont été corrigés. On a à nouveau le bouquet de fleurs, les roses rayonnantes, la peluche en forme de cœur, le bouquet de fleurs, la sculpture de bois, le bouquet de fleurs, les désirs drapés, le banc en fer délicat, le coin des couples. Bref, on avait plein d'items qu'il fallait aller chercher dans le débogage. Et ça, c'était chiant. Bar-maid. Ah oui, d'accord, ok. Bar-maid, c'est... D'accord. Une madame... Bar-maid. Bar-maid. Moi, j'aurais imaginé que ça s'appelait une bar-girl, mais tranquille. Lorsque vous utilisez la malle de déguisement à mort des Garcia, le portrait de votre Sims en bas se met désormais correctement à jour. Les interactions romantiques ne devraient plus être disponibles pour les membres de la famille à la salle de sport. Ça, c'est drôle, putain. J'aurais dû essayer. J'aurais dû essayer, ça aurait été exceptionnel. Putain, mais là, tu vois, des fois, j'ai envie de lire le patch nat à l'avance pour faire les bugs, en fait. Genre là, si on allait à la salle de sport, tu pouvais ken n'importe qui de ta famille avec l'excuse... Mais on est à la salle de sport, là. Oh. Ah va. Putain. Je pensais qu'on était à la salle de sport. Non, c'est une agrie. Bon. Au restaurant, des interactions sont désormais disponibles sur les étagères de casserole ? Ah. Stylé. Suppression des doublons dans les menus de restaurant. La photo des plats expérimentaux ne change plus lorsque vous l'encadrez. Sauf une fois à la salle de sport. Aïe, aïe, aïe. Mariage. Les nouvelles interactions sont disponibles au niveau de l'arche de mariage et celles-ci permettront de définir de quel côté d'aller central les sims doivent s'asseoir. Chaque sims doit s'asseoir. Vous pouvez désormais choisir quels sims effectuent le comportement demandé lorsque vous cliquez sur l'arche de mariage ainsi que les activités. En fait, là, pour essayer de... En fait, ils ont compris que le pack mariage était un enfer parce que les sims faisaient les choses de manière autonome. Sauf qu'en fait, selon l'endroit, tout est différent. Et du coup, ils se sont dit, bon, on va leur donner le contrôle. Ils vont sélectionner où ils vont aller parce qu'on a plein de cul que nos sims ne savent pas se déplacer. Une fois que vous aurez demandé aux invités de participer à une activité dans la cérémonie, ils cesseront de faire d'autres choses de manière autonome. Tu vois, en fait, ils coupent tout ça en mode, allez, fermez vos gueules, bougez plus et vous faites ce qu'on vous demande. Une interaction spécifique à la musique qui est désormais disponible sur l'arche de mariage vous permet de contrôler, vous permettent de contrôler le moment où la musique du mariage se lance. Le texte des nouvelles interactions ci-dessus sera traduit dans toutes les langues prises en charge dans la prochaine mise à jour. Les sims se rassemblent désormais sans se bloquer pendant que les mariés dansent. Les sims qui effectuent correctement l'interaction échangent des vœux avec le maître de cérémonie. Après avoir effectué l'interaction, se rassemblent autour de la lait centrale. Ah, attends, effectuent correctement l'interaction. Oui, ça les gars, on l'a vécu dans notre dernier mariage, c'était absolument infernal. Voilà, on l'avait fait 8 fois, vous vous rappelez, il faisait rien. En boucle, en boucle, il faisait rien. Bah voilà, c'est ça. Vous pouvez désormais vendre des gâteaux de mariage aux pâtissiers locaux. L'action vendre à la boulangerie locale est désormais disponible sur les gâteaux de mariage. C'est bien. Et ça, c'était, genre c'est une nouveauté en soi, non ? Je sais pas. L'interaction prendre de la place n'apparaît plus 3 fois. Ouais, Twitch, il a pas envoyé les notifs quand je fais plusieurs lives collés. Et là, il y a plein de gens qui ont eu des bugs aussi récemment là. Il y a eu un petit, je sais pas, Twitch a bugué un peu là, il y a quelques minutes. Loup-garou. Attends, plus aucune ligne sur le coup d'un... Ok, d'accord. Les loup-garou sur les détails sur la peau, comme l'acné ou le tâche de rousseur, n'apparaissent plus sur la forme de loup-garou. Jour de lessive. Un seul lavage, pas deux suffit pour les vêtements de votre Sims. Les gars, ça, est-ce que c'est pas un bug que j'avais eu pendant le dimanche challenge, jour de lessive ? Par hasard. Parce que je crois que j'avais vraiment fait des pétages de câbles à essayer de laver plusieurs fois les choses. Et encore, je suis pas sûr. Je crois pas. Mini maison. Les majordomes peuvent désormais dormir sur les lits escamotables. Tricot de pro. La connaissance sacrée du tricot compte désormais pour l'aspiration. Paranormal, davantage de points d'aspiration sont disponibles pour les spectres, poupées étranges, des poupées sont naturelles pendant l'enquête paranormal. Le contrat d'enquête paranormaux n'affiche plus la barre d'objectifs vide. Spectre, vous ne perdez rien pour attendre, nous ne resterons pas là. La surbrillance des objets dans l'onglet accessoire apparaît correctement. Les infobulles des compétences divertissement et danse apparaissent désormais au niveau de la piste de danse. Ok, plein de nouveaux objets. Ah, nouveaux objets. Entrée de style, porte rénovation inutile, entrée non arqué, délice, barre encore plus professionnelle, sloop junior, porte en fibre de verre sans icône, porte en fibre de verre sans plaque de protection. Ouais. Nouveau sol. Ah ouais ? Attends, il y a tout ça en nouveau sol ? Ou c'est des nouvelles couleurs, des nouveaux sols ? Mathez une pierre, pavé du sol joliment géométrique, mousse de couleur vive, pavé herbeau, pavé en gravier, mousse sombre, style gravier, mousse abondante, tempête de pierre, mauvaise herbe. Ah, c'est les peintures de terre, mais c'est incroyable. Nouvelle variante. Eh ben écoutez, on a des variantes de tous ces items. C'est-à-dire que chaque item là, par exemple, ici, artisan, eh ben il y a 10 variantes dans cet item. Donc il va y avoir une dizaine de variantes sur tous ces items là. Bref. Écoutez. Grosse mise à jour. Je vous propose de tester quelque chose, les gars. Vous savez, j'avais le bug du code 0. C'est un putain de bug qui cassait les couilles, qui faisait que quand j'essayais de... Attendez, hop. Quand j'essayais de sauvegarder, eh ben tout seul, ça ne sauvegardait pas. Ça faisait code 0. Donc si jamais je faisais quitter et sauvegarder, mon jeu y crachait, c'était finito, je perdais ma sauvegarde. Enfin en tout cas, oui, je perdais la sauvegarde. Et du coup, là, normalement, on va voir. Évidemment, les mods vont être pétés en 4. Je vais tester, les gars. Alors ça me fait chier parce que je vais pas avoir DirectX... Je vais tester DirectX 11, voir si sur mon ordi, c'est mieux. Sur 99% des ordi, DirectX 11, il est mieux. Sur mon PC, c'était pas mieux parce qu'en fait, j'avais... Putain, j'ai perdu d'ailleurs mon écran de chargement, du coup. Sur mon ordi, j'avais... J'ai une grosse carte graphique et DirectX 11, il la gère super mal. Merci Cassandra pour le 11e mois, merci beaucoup. Manificia, comment tu vas, Bing ? Attends, mais là, j'ai toujours le riche et j'ai l'impressionnant. Ça se fait pas boquer de nous sur ce coup. Bah les gars, on a une mise à jour avec énormément d'ajouts. En tout cas, de gameplay. Et il est gratuit, quoi. Mode désactivé. Ok, est-ce que je suis... Pour savoir et activer DirectX 11, les gars, ça se passe ici. Si jamais DirectX 9, il est pas coché, ça veut dire que vous avez le 11. Et si jamais vous voulez vérifier, ça se voit ici aussi. Là, version 1.109 et vous avez DX 11. Et c'est ça. Essayez de l'avoir, normalement il est de base. Pour ma part, les changements sont plus rapides. Bon, écoutez, on va essayer. Déjà, je veux faire un test. On va aller sur mon challenge SDF. Et je veux juste sauvegarder, voir s'il n'y a pas de problème. Ouais, les événements faucheuses, pour l'instant, ça sort le 24. Ça sort dans une semaine. Donc, on va voir. Attendez, je veux juste aller faire une petite sauvegarde. Ça change quoi, DirectX 11 ? En gros, c'est comme si ton ordinateur pouvait utiliser son plein potentiel sur les Sims. Voilà. Voilà. Alors que DirectX 9 utilise beaucoup moins du potentiel de ton ordi, donc plus de lag. Ok. Bon, j'ai perdu pas mal d'itimes et tout, mais je veux juste faire le test. Est-ce que si je sauvegarde, il y a le code 0 ? Et c'est réglé ! Wouhou ! Aïe, 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 aïe. Et oui, on l'a lu sur le patch note. On a vu la vidéo aussi. Ils ont fait une vidéo annonce. Ah ! Événement à venir. Un événement effrayant commence le 24 septembre. Gagner des récompenses, aider la faucheuse à découvrir la recette de la vie. C'est stylé quand même. On va avoir tous ces nouveaux items là. Le vélo, il est trop BG, bordel. C'est dégri. Bon, je vous montre comment je fais une sauvegarde de mes sauvegardes, moi. Que vous fassiez pareil avant de tester si vos modes, ils fonctionnent. Regardez, je vous montre. Je vous montre, je vous montre. Là, on est ici. On est donc dans Electronic Arts. Dans Document, Electronic Arts. Les Sims 4. Donc, vous le voyez ici. Hop là, les Sims 4. Et vous avez tout ça. Là, c'est exception. Putain, je vais les jarter. C'est bâtard. Hop là. Et donc là, vous avez votre dossier save. Vous faites copier. Putain, en fait, il me casse les couilles Windows 11. Bon, vas-y, je vais faire ça. Hop, copier. Et moi, j'ai créé un dossier dans mon dossier. Ça s'appelle sauvegarde des saves. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est nouveau dossier. Hop là. Je crée un nouveau dossier. La date du jour, 18.09.24. Voilà. Et je colle save dedans. Et voilà. Et là, si jamais j'ai eu un problème. Eh ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai mon dossier save qui a gardé le truc. Voilà. Ça, c'est l'astuce. Le petit tuto. Et vous faites ça avant de, s'il vous plaît, tester vos mods. Parce que les mods, ils vont provoquer à 100% des bugs. Enfin, je sais, le dossier trail. Globalement, si vous pouvez, à chaque mise à jour, carrément sauvegarder votre dossier Sims 4 et le mettre sur un disque dur ou autre. C'est le mieux. Demain, vous avez un souci. Vraiment, demain, vous avez un autre ordi. Vous copiez-collez votre dossier Sims. Et vous avez le même jeu. À l'identique. Les mêmes mods. Les mêmes... Dans la galerie. Comment ça s'appelle ? Dans la galerie. Quand tu vas là, dans ma bibliothèque. Tu vas récupérer tous les Sims que t'as. Bref. Y'a tout. Y'a tout. Donc faites ça. Mais oui, logiquement, il doit être lourd votre dossier, quoi. Ok, LP amorphes. Vas-y, on va tester ça. Par contre, j'ai plus de mods, là. On va jouer sans mods. Reprends le tuto. Les gars, on va pas refaire le tuto, quand même. Les gars, j'ai un bug. J'ai construit une maison hier, vous vous rappelez. Et ça s'affiche pas. Et DirectX 11, ça met automatiquement pour les Sims. Pour l'activer. Normalement, oui. De toute façon, vous le voyez dans le menu principal. De toute façon, les gars, si vous rentrez dans le jeu. Et que vous avez DirectX 9 qui est pas coché. Ça veut dire que vous utilisez DirectX 11. Voilà, c'est aussi simple que ça. Testez pour vous si c'est plus fluide. Relancez le jeu avec DirectX 9. Vous faites le test et voilà. J'utilise un reshade. Oui, j'ai joué au Sims hier. Y'a normalement, sur ma chaîne de replay. Y'a le live DR qui est dispo. Si je dis pas de conneries. Je vais regarder ça tout de suite. Oui, oui, il est sorti. Faut que je change cette miniature. Je fais une gueule de con dessus. J'en peux plus. Ok, attends, mais là, fais voir. Je suis sur DirectX 11. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air relativement fluide. On est d'accord, je suis bien sur DirectX. Et j'ai le reshade, donc à ce niveau-là, c'est cool. Ok, est-ce que toujours autant de lag ? En vrai, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, je suis pas dans un terrain qui est chargé non plus, mais... Ouais, mais en vrai, mes mods, ils me font pas laguer. Ça peut abîmer l'ordi, pas du tout. Karaluna, merci beaucoup pour le cinquième mois. Merci infiniment. Ton live n'est pas éligible aux recommandations et restreint. Attends, live en mode portrait ne remplit pas les normes d'éligibilité. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il raconte, TikTok ? Qu'est-ce qu'il raconte ? La vie n'est pas claire. Je sais toujours pas pourquoi j'ai reçu cette contestation. TikTok, les gars, j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il est toujours aléatoire. Il est toujours très aléatoire, TikTok, je comprends pas. Ah, je sais pas pourquoi, attends, j'ai collaboration commerciale aussi, si ça dégage. Voilà. Et du coup, DirectX 11, normalement, c'est automatiquement pour les cartes Nvidia. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est si jamais votre jeu se lance pas avec DirectX 11, c'est que le jeu considère que vous pouvez... Enfin, que c'est pas bien pour vous. Voilà. Ok, en vrai, il faudrait que je teste, limite, moi, si j'active mes mods, si ça provoque pas. Histoire d'être... Vous savez quoi, les gars ? Je vais essayer d'activer tous mes mods et on va faire le test. Aussi bien ma game va être une horreur, aussi bien ça va pas être une horreur. Comme ça, au moins, je fais le test. C'est une nouvelle musique des Sims. Ouais, ça a l'air d'être tranquille. Oui, parce que moi, j'avais fait un truc... Tu l'avais installé avec DirectX 11 et DirectX 9 ? Non, il y avait juste un petit texte à écrire pour que ça le prenne en compte avec DirectX 11 dans les dossiers du jeu. Je sais plus ce qu'il fallait faire. C'est un truc à la con. Va sur Internet, cherche DirectX 11 Richade. Et tu vas voir, il y a juste une ligne de code à mettre dans un texte pour que ça se fasse bien. Attendez, je vais activer les mods. Merde, j'ai oublié de les activer, en fait. Voilà. On lève le UI cheat. Et pourquoi c'est une nouvelle musique ? Vous entendez une musique, là ? Il y a zéro musique ? Ok. Je sais pas... Salut, je crois avoir tout vu sur YouTube, alors me voilà sur Twitch désormais. Jésus, ça fait plaisir. Bienvenue sur Twitch. Ça régale. Comment tu vas bien ? Merci Soram pour l'année d'abonnement. Un an déjà, merci pour tous ces moments qui me remontent le mot. Ça adora, merci Soram. Merci beaucoup. Le UI cheat marche pas. Ah ouais ? Ok. Ok, ok. Vas-y, bah je vais le désactiver alors. Le UI cheat, il doit... Comment ça s'appelle ? Ça vous fait quoi ? Vous devez avoir des icônes partout, qui font n'importe quoi. On entendait une musique un peu Halloween. Ouais, ça c'est la musique de Vampire, je crois. Attendez, voyons voir. Ah, du coup, attendez, je vais enlever UI cheat. UI cheat, hop. Hop. De toute façon, généralement, il le corrige très très vite. Ça m'étonnerait même pas que là, je vérifie UI cheat et qu'il soit à jour. Même si c'est quand même un peu rapide. Je vais dire ça. 0,7. 25. 2 000. Attends. Non. Non, il a pas été mis à jour. Ça aurait été quand même un peu rapide de sa part. 2 heures. Tu vois, je sais qu'il est très très efficace, lui. Mais 2 heures, ça paraît un peu aberrant. Je vais te débarquer sur Twitch. Un plaisir de te voir en meilleure qualité que sur TikTok. Mais écoute, ça fait plaisir, carrément. Carrément, carrément. Sur TikTok, j'ai amélioré la qualité récemment. Mais c'est super galère d'avoir une bonne qualité en faisant multistream. Il y a un exécutable différent sur DirectXS. Il est possible que tu devrais installer le reshade sur le bon exécutable. De mémoire, quelque chose du genre. Ouais, c'est ça. C'est un peu galère. Il ne fonctionne juste pas ou les overlays, style, saison ou alloué. Ok, d'accord. Pourquoi tu as le reshade ? Il est toujours là. Moi, il ne veut plus. Il y a un truc à faire que j'avais fait avant. Et c'est pour ça que là, vu que j'ai réactivé, ça marche. Voilà. J'avais fait un truc, je ne sais plus ce que j'avais fait. Mais du coup, Zéro Sushi a dit... J'avais cherché sur Internet et j'avais trouvé un Dospi. Voilà. Parce que 4 packs, c'était les gratuits. Le jeu est lourd, on voit, ça va. Merci, Murat. Merci, LGDB, pour le follow. Merci beaucoup. Ok, bon, on va tester ça, les gars. Est-ce que j'ai lancé ? Oui. J'ai plein de mods, donc on va vraiment voir si le jeu, il va galérer ou pas. On va voir. En tout cas, on voit que j'ai récupéré. Que j'ai récupéré mes mods avec ce magnifique écran de chargement, bien sûr. Et Léa, comment tu vas, Bing ? Ryoma, comment tu vas, Bing ? Attendez, je rattrape un peu les messages que j'ai ratés tout à l'heure. Coro, Léa, Cléorobi. Les écrans de chargement, moi j'ai vu ça sur Twitter. Quelqu'un qui a dit sur Twitter. Voilà, je propose ça. C'est celui de Simmaticali. Voilà. Ok. Ok. Je suis toujours sur DirectX, on est d'accord ? Bon, oui. Vas-y, les gars, juste ce qu'on va faire, c'est regarder les nouveaux coloris, les nouveaux items. Je crois qu'il y a des nouveaux items, du coup, jeu de base. Hop là. J'ai un mod et un CC. J'ai crash. Ah oui, c'est ça. Putain, il y en a plein. C'est bien. Après, j'ai zéro thune ici. J'ai l'impression que ça a changé, ça. Non ? Bistro charmant, ok. Ils avaient dit aussi... Est-ce que ça marche, le filtre ? Les gars, j'hallucine peut-être, mais j'avais jamais l'impression qu'il y avait ce logo bébé, là, sur les bébés-ci. Dans la vie, si, j'ai toujours vu ça, sauf que j'ai pas l'habitude de voir des foyers avec des enfants. Ça doit être ça. Ça me dit rien, ce logo, là. Si, ok, ok. Bon, je vois tout qui est nouveau, là, les gars. C'est quoi, c'est terrain ? C'est nouveau, nouvelle map ? Ok, bah, j'ai pas de thune, donc, en fait, on va rien pouvoir visiter. Vous savez quoi ? Hop, je me donne... Ah, bah, j'ai plus U18, en fait. Ça me fait délirer, ça, notamment. Vas-y, je vais juste regarder un peu les nouveaux items, et ensuite, on va jouer pour se faire de l'argent, bien sûr. Ok, ah, ouais ! Ah, j'imaginais pas ça si vénère. Ah, les arches, j'imaginais pas ça si vénère de fou. Vous pouvez voir ? Jeu de base. Ah, oui, non, mais... Ça, c'est des arches, hein. Putain, c'est bien qu'ils aient fait des arches pareilles. Ah, ça, c'est des arches pour les grands murs. Ok, on a... Du coup, bah, attendez, regardez ce qu'on va faire. Hop, 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 voilà, pour bien voir. Ok. Ah, oui, il y a des arches qui doivent être placées avec des plus grands murs. On va te voir si je fais ça. Ah, oui, mais je crois... Oh, là, là, putain ! C'est un banger. Ah, oui. Là, on parle, hein. Là, on parle. Putain, c'est vénère de fou. Ok, est-ce qu'on a plus grand ? Ça, déjà, c'est énorme. Ça, c'est énorme. À titre de comparaison, tu vois, on a... On n'a jamais eu des trucs pareils, quoi. Ok. Faites voir. Putain, c'est... C'est fatasse, hein. Très, très bien. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est... C'est banger. Vous pouvez voir les fines. Hop, là. Magnifique. Et tout ça, jeu de base, c'est beau. Il n'y en a que en blanc. Non, bien sûr que non. Tu imagines, ils font ça, ils n'en ont rien à foutre. C'est vrai que je n'ai pas regardé les autres coloris. Hop. Voilà, on va regarder avec ça. Il y en a plein. Voilà. Il y en a 3, 6, 9, 12. 12 coloris. C'est très stylé. Voilà. C'est splendide. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup, en fait, dans le jeu de base. On n'avait pas de trucs comme ça. Ok, il y a les rideaux aussi. Je crois qu'ils ont rajouté plein de rideaux. Les rideaux, c'était vraiment galère à aller chercher. Alors, attendez. Les rideaux, c'est ici. Hop, là. Je crois que c'est le jeu de base. Faites voir. Tout ça, c'est des nouveaux rideaux ou pas ? Alors là, il va falloir me le dire. Je crois que oui. Je crois que ça ne me dit rien. Ceux-là et les sols. Ouais, on va regarder ça. Je crois pas. C'est lesquels, les nouveaux, alors ? Ceux-là, je n'ai pas l'impression de les avoir déjà vus, en fait. Ils n'existaient pas, ceux-là. Vraiment, le rouge, comme ça, il m'aurait tapé aux yeux. C'est les couleurs. Ah, ils ont changé les couleurs des rideaux ? En fait, ils n'ont pas dû rajouter des rideaux, c'est ça. Ils ont rajouté des coloris sur les rideaux. Faites voir. Ok. Oui, d'accord. Là, il y a plein de petits trucs. Après, en termes de construit, les gars, voilà. Ça va être compliqué de moi vous dire. Ah oui, les gars, incroyable. En plus, pour les rideaux, quoi. En plus, pour les rideaux. Ok, les sols. Vous savez qu'ils ont parlé de nouveaux sols ? Ce serait bien un nouveau truc nouveau. Est-ce que c'était des peintures de terrain qu'ils ont mis ? Je crois pas. C'était des nouveaux sols, non ? Est-ce que peinture de terrain, je vois pas ? Ah, si, là. Style pavé recyclé. Ça, on avait, hein. Si je dis pas de conneries. Ah, joliment géométrique, ça, je m'en rappelle. On n'avait pas. D'accord. Tout ça, non ? Pas sûr. Je sais pas si on avait ça. Je crois pas qu'on avait tout ça. Pavé herbeux. Ah ouais, y'a moyen de faire des trucs sympas, hein. En vrai. Je suis très mauvais à ça. Ça, on avait déjà, je crois. De toute façon, c'est pas compliqué. On va aller directement sur le truc de la mise à jour. 21 pierres. Les mauvaises herbes sont aussi des fleurs. Tempête de pierres. Mousse abondante. Mousse abondante. Attends. Mousse abondante. On peut tout voir. Mousse de couleur vive. Mousse abondante. Voilà. Ça. C'est nouveau. Très stylé, hein, celui-là. Ok. On a pavé de sol joliment géométrique. Mousse de couleur vive. Ok. C'est ça. Très bien. Ok. Pavé herbeux. Pavé écologique. Attendez. Pavé herbeux, il est où ? Essaye de tout trouver. Gravier stylé. Ça, on avait ou pas ? Des airs ? C'est beau, ça, hein, quand même. Tempête de pierres. Voilà les portes coulissantes. Ouais, je vais regarder, je vais regarder. Tempête de pierres. Ah, ça. Putain, c'est stylé, hein, en vrai. C'est stylé de fou. Très, très propre. Merci, Zwenskal, pour le huitième mois d'abonnement. Merci infiniment. Merci, merci. J'ai l'impression qu'on pourra enfin marcher avec le contour. Comment ça, avec le contour ? Ok, il y a quoi d'autre ? Pavé herbeux. Mousse de couleur vive. Style gravier bien aimé. Mousse sombre. Ah bah, voilà, ça. Donc voilà, on voit la différence avec cette mousse-là. Ok. Pavé écologique, on avait. Ça, patchwork. On avait... Les herbes aussi sont de mauvaise couleur, je sais pas quoi, c'est ça ? Pavé... Pavé en gravier. Pavé en gravier, attendez. On avait ça, les pavés en gravier ? Je crois que non, les pavés, on les avait pas. Sacré latence. Ah ouais, attend. Eh oui, putain, je sais pas pourquoi. Une minute, merci beaucoup. Tout ça, on avait pas là, les pavés herbeux et tout. Ou peut-être ceux-là... Oui, mais peut-être pas les pavés gravier en fait. C'est ça. Ok, joli jardin, pousse-pousse. Ça, je pense qu'on avait. Je vais vérifier. Mousse sombre, ça je l'ai pas vu. Les mauvaises herbes sont aussi des fleurs, j'ai pas vu. J'arrive pas à savoir. Les mauvaises herbes sont aussi des fleurs. Ça. Ok, ça bug. Non, on en avait pas. Celle-là, on en avait pas. Ok. Mousse de couleur vive. Mousse sombre, si je l'ai montré tout à l'heure. Ça, chaleur, on avait. Ok. Y'a quoi ? 21 pierres. Ça, je crois qu'on l'a vu. 21 pierres, c'est ça. Ouais. C'est stylé en vrai. Y'a vraiment moyen de donner des ambiances de ouf sur les terrains, quand même. C'est très très cool. Ok. Et même celui-là, c'est quelque chose que j'utilise jamais. Il est magnifique, lui. Il est magnifique. Le mauvais herbeux, c'est banger. Mais est-ce que je l'ai vu ? Oui, c'est là, ouais. Ouais, c'est stylé, c'est stylé. Ceux-là, y'a vraiment moyen de faire des trucs stylés. Ça, c'est le genre de truc que j'utiliserai, je pense, jamais de ma vie. Parce que je suis trop mauvais en trucs comme ça. Ok. Ok, très bien. Putain, ouais, c'est... Tu vois, c'est vrai que ça donne un truc. Directement mon terrain, regardez ça. C'est un autre terrain. Noémie va être heureuse. Ah bah, Noémie, les gars, dommage qu'il n'y ait pas eu un react quand je lui ai montré la vidéo des 650 variances de couleurs qu'il y avait quand même plus. C'était une dinguerie. Ok, y'a quoi qui coule ? Nouvelle variante. Les portes coulissantes, les gars, elles existaient déjà, non ? Si je dis pas de conneries. On va regarder. Y'a des nouvelles portes. Je sais plus. Celle-là. Peut-être c'est ça, mais attendez, faites voir. Faites voir, faites voir. C'est ça où y'a des variantes de couleurs ? Le problème, c'est que je saurais pas vous dire. Mais oui, putain, toutes les couleurs qu'il y a, je pense que c'était pas ça. Je pense qu'il y avait pas ça, parce que là, y'en a combien ? 4, 12, 16, 20, 21 couleurs. Je pense pas qu'il y avait ça sur le truc de base. Ok, celle-là aussi ? Oui. Celle-là aussi. Regardez, toutes les couleurs différentes. Ok. Ça. Je suis pas sûr. Mais y'en a beaucoup aussi. Là, y'en a 16, 20. Ok. Ok, ok. Ils ont vraiment bombardé le mode construction. Ça aussi ou pas ? Je crois que oui. La dernière. Oui, ça aussi, je crois. Grande porte coulissante à cajou. Ouais, c'est ça. Non, c'est stylé. Y'a vraiment moyen de faire des trucs stylés. Ça, c'est vraiment une porte assez templesque. Ok, attendez. J'ai activé le bébé Moabject, parce que je suis un fou, en fait. Hop. 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 Voilà. Magnifique, les gars. Regardez ce qu'on peut faire. Regardez ce qu'on peut faire. En vrai, attendez. Et même, regardez ici. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait être encore plus grand ? Je crois qu'il y en a un qui est immense. Ouais, c'est dans les grands trucs. On n'a pas plus large, par contre. Magnifique, magnifique. C'est aéré. Non, mais on peut faire des maisons aérées. Ça va être splendide. Je sais pas pourquoi on a acheté les murs, dans ce cas. Mais c'est superbe. C'est superbe, c'est superbe. Voilà, regardez. Ça, c'est une belle maison. C'est si beau, putain. En vrai, on rigole, on rigole. Mais y'a moyen de faire quelque chose de mimi. Ah, garage. Ouais, ouais, ouais. Supplime. Et il faudrait voir un petit peu les appartements. Comment ça rend. Du coup, hop là. Hop là. Très bien. Faut pas avoir peur des courants d'air. Ah bah là, tu te fais emporter. C'est dingue. Ok. Y'a quoi comme truc ? Colonne, porte efficace, tympan avec extrémité décorative, rampe. Y'a beaucoup de trucs, les gars. Y'a beaucoup trop de trucs. Je pense qu'on le verra au fur et à mesure, mais je vous rappelle. Regardez. Tout ça en des nouvelles variantes de couleurs. Cuisine, canapé. Ah ouais, j'avoue. Enfin, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Y'a un meilleur graphiste depuis la mage. Après, ça, c'est possible que ce soit DirectX 11. Aussi bien, on va vraiment revivre. Avec DirectX 11. Les gars, je vais me moucher. Je reviens. Comme d'hab. Normalement, si j'ai bien fait mon taf, j'ai été mute. Voilà. Désolé pour le silence. Vous comprenez, je me suis juste mouché. Petit check de mon nez. Ok. Eh bien, écoutez, il se porte à ravir. Voilà. Et pas à navire qui... Enfin, ça n'a rien à voir. Ok. Eh bien, écoute, oui, les canapés. Les canapés, très curieux de voir. C'est pas des nouveaux canapés, encore une fois. C'est des variantes de canapés. C'est lesquels ? Si je me rappelle bien, c'est... C'est pas ceux-là. Non. Pour moi, ça paraissait vraiment être des canapés... C'est ceux-là, non ? Je crois que c'est ceux-là. C'est le canapé vert bloqué. Pourquoi ? Anti-conformisme. Il en a, mais je crois que celui-là, il en a beaucoup plus aussi. Je crois. Et je crois que du coup, on a ça aussi qui a été amélioré. Si je dis pas de conneries. Tu vois ? Là, il y a combien de couleurs en plus ? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en tout, il y en a 20. 22. 22 couleurs. C'est beaucoup. Voilà, je vous le dis. C'est beaucoup. On dirait pas. Laboureur. Saumon, une nouvelle. Bah, regardez. Vous savez quoi ? On va faire un test. Hop là. Barre de danse. J'arrive. Boum. Barre de danse. Voilà. Celui-là. Il en a plein. Vous savez quoi ? On va regarder. On va regarder tous les... Est-ce qu'on va regarder vraiment tous les items ? Cheminer méga. Parce que juste à faire des copier-coller, c'est beaucoup plus simple que le sol. Cheminer méga, c'est celle-là. Voilà. Plein de variantes de couleurs. Ok. Ça a plein de variantes de couleurs. Très bien. Voilà. Hop, on a bien en rose. Magnifique. C'est pas pour ce qu'elle appelle la nouvelle. On va voir. Peony, merci beaucoup pour les follow. Berenice, merci beaucoup pour les follow. Ok. Parapé, je sais pas quoi. Ok. Ça. Ça, variantes de couleurs aussi. Très bien. Tourelle, amie, aplume. Ok. Ça, nouvelle variante de couleurs aussi. En fait, ouais. Ça vient du jeu de base. Ils en ont rajouté pas mal. Parapé, style mission. Attends, quoi ? Ah, aucun affichage, aucun résultat. Bon, je sais pas. Balcon, fer, courbé. Ça, c'est des trucs, à mon avis, ils n'ont même pas pu montrer tellement c'est des nouveautés partout. Encore ça, de mon frère. Eh oui. La batterie et tout, quoi. Hop là. Ok. Méga-meuble, mural. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Méga-meuble, mural. À quoi ça sert ? Je sais pas à quoi ça sert du tout. Voilà. Je sais pas. L'avantage, c'est qu'on découvre des choses que j'aurais jamais utilisées de ma vie. Un auvent, du coup, voilà. Il y a plein de variations des auvents. Ça, on a vu le style de couleurs que c'était. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Une poutre apparente. Ok, pas mal. Balcon en fer carré. Voilà. Ok. Faites voir. Après, on a des colonnes, des portes. Fenêtres méga. Fenêtres avec une vue. Fenêtres heureux de me voir. C'est quoi, ça ? C'est laquelle ? Ok, celle-là. En fait, tout ce qui est un peu en pierre, ils ont rajouté plein, plein, plein de couleurs. Regardez si je fais ça. Ok. Pour les chalets, sûrement. Ouais, de ouf, hein. À part, certains indispensables, même pu s'acheter de pack pour avoir un beau jeu. En plus, le jeu est gratos. Paix à nous qui étions là il y a 10 ans, avec le jeu vraiment éclaté, et dire qu'on était heureux de haut travail. Bah, en vrai, là, à l'heure actuelle, avec toutes les mises à jour qu'ils ont fait, le jeu de base, il est quand même bien. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vraiment, un jour, il faudra faire un challenge de jeu de base et on va se rendre compte à quel point ce qu'on peut faire avec. C'est bénère par rapport à avant. Ok, il y a des rampes. Du coup, elles sont mieux. Ok, on check. Clôture méga. Portes. Inquisition espagnole. Ok, c'est quoi ? Hop. Ok, des nouveaux portails. Vos variations stylées. Tout ce qui est de Oasis Spring, ils ont rajouté des couleurs. Ah bah, de ouf, hein. Barre de danse. Feston royal. Ok, hot. Vas-y, attendez, je suis curieux d'aller voir vite fait les hot. Ok. Donc, tout ça, ils ont rajouté des couleurs. Vous savez qu'avant, c'était assez basique. Ils ont rajouté un... Ok. Bah, ils ont rajouté, je pense, au moins 5 coloris par hot. Noblesse. C'est quoi, ça ? Ok, c'est une hot aussi. Hop là. Ok, c'est bien. Un nouveau challenge d'évolution. En vrai, il faudrait, hein. Anti-conformisme, c'est quoi, ça ? Ah oui, c'est le canapé. Siège, le simplicisme. Ça, c'est lui, on est d'accord ? Ah, c'est lui. Ok. Le carnet. Pile de culture. Vous savez, le carnet, c'est quelque chose que j'utilisais souvent. Qui était pas mal. Et d'avoir plein de variations du carnet, c'est cool. Il est où ? Il est là. Genre, là, regardez toutes les variations qu'on a avec le carnet, quoi. Plein de variations de couleurs. Pareil pour lui. C'est très cool. Et mon Richet, j'ai tout installé. Je le lance, mais ça me dit que je n'ai pas le fichier d'installer Richet. Les gars, c'est parce que vous êtes sur DirectX 11. Il y a une manipulation à faire. Cherchez sur Google, je sais plus ce que c'est. Quand vous passez sur DirectX 11. Ce qui, le jeu, le fait tout seul. À partir du moment où votre jeu se lance. Et que vous êtes compatible. Et bah, ça fait ça. Voilà. Ah, les livres, c'est trop cool. Écoutez, il y en a encore plein. Mais c'est cool. En tout cas, grosse, grosse mage. Correction de bug de zinzin. Encore une fois, je vous rappelle. On a quand même tout ça en correction de bug, quoi. Et ça, c'est que des bugs corrigés. Putain, il casse les couilles à activer ça à chaque fois. C'est que des bugs corrigés. News and updates. Que des bugs corrigés. Je vais y arriver à la faire, cette phrase. Ne vous inquiétez pas. De deux mois. Voilà. Là, ça fait deux mois de travail pour corriger tous ces bugs. Voilà. Regardez encore une fois tout ça, quoi. Deux jours, on a chat GPT. Combien de corrections, ça fait. Et ça en fait, hein. Ça en fait. On a lu, hein, putain. On a été des lecteurs, là. Le reshade, ça sert juste à être plus beau. C'est un peu un filtre. Regardez, là, actuellement, j'ai un reshade. Je sais pas si j'ai une touche pour le désactiver. Je crois que oui. F12 ? F11 ? Je sais plus. Faites voir, c'est pas ça. J'ai peur de le désactiver. J'ai peur que ça va foutre la merde. Bon, je préfère rien faire, voilà. Mais oui. Pourquoi elle a mis 10 ans à arriver cette aiguille ? Oui, mais attendez. En plus, je vais tester un truc. Un truc de ouf. Là, l'ombre de la maison. Normalement, quand elle est en x3, ça le fait toujours, il se fout de ma gueule. Ça, ça cate toujours. C'est pas fluide. Ah, à mon avis, c'était quand tu dormais. Attendez, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Ouais. Ils se sont foutus de notre gueule. Ah, regardez l'arbre ! Oh, si, c'est beau. C'est beau. Ah, oui, 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 oui. Oui. Peut-être pas toutes les ombres. Mais oui, regardez ça. Oui, regardez, regardez l'ombre ! Vraiment, je crois que j'ai regardé la seule ombre. Ah, si, c'est bon. Là, ça bug plus. Tu vois, avant, ça faisait ça. Au moins, on a vu l'avoir après parce que... Bah, parce que normalement, ça saccade. Ça saccade, c'est une nain gris. Ok, bah, écoutez, trop bien. Trop bien, trop bien. Non, ça, c'est un détail qui n'en est pas un. Last exception. Bon, j'ai des mods. Ça risque de...